Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Waven et pour avoir un petit récap du live stream qui s'est déroulé ce week-end pendant l'Ankama convention, moi je n'ai pas pu le regarder, j'étais pas chez moi. Donc là Ankama a sorti une news avec tout ce qu'ils ont parlé, toutes les récapitulatives donc on va en profiter pour voir un petit peu ce qu'il va y avoir de nouveau et en discuter ensemble tout simplement les amis. Allez on se retrouve tout de suite sur le site et sur la news. Allez nous voici sur la news donc Ankama convention résumé du live stream de Waven les amis. Vous avez manqué le live stream Waven diffusé lors de l'Ankama convention, nous récapitulons les annonces dans cet article et merci les amis merci ! Allez Waven accès anticipé mobile L'année 2024 a marqué le lancement mondial de l'application mobile. Le 2 juillet les plateformes Google Play et Apple Store ont accueilli le dernier épisode de la trilogie du cosmos Waven. Ce jalon majeur atteint nous pouvons désormais nous concentrer sur l'avenir avec la version 1.0 en ligne de Mir. Donc je rappelle que la version 1.0 pour ceux qui ne savent pas c'est la sortie officielle du jeu. Pour donner enfin l'alpha, l'accès anticipé quoi si vous voulez. Et quand on sera en 1.0 ça sera la sortie officielle du jeu. Comme ben là vous voyez par exemple avec Dofus quand on était en 1.29, 1.28, 1.29 etc. Après c'est passé à la nouvelle version du jeu qui était la 2.0 et là on va passer bientôt avec Unity à la 3.0. Parce que ça s'appelle Dofus Unity parce que c'est le moteur graphique du jeu qui est Unity mais c'est une 3.0 en gros. Et même les développeurs le disent que c'est une 3.0. Donc je suppose que le jeu quand Unity sortira on sera à la 3.0. Ben là c'est pareil quand Waven sera officiellement sorti ça sera une 1.0. Même si pour moi le jeu est sorti. Parce que ça fait quand même un an qu'on est en accès anticipé et qu'on sait qu'on perdra rien de tout ce qu'on a fait etc. Donc pour moi le jeu est sorti. Là 1.0 ils attendent que la version mobile soit bonne etc. Pour vraiment sortir le jeu. Parce que sur PC ils ont déjà dit que c'était quasi comme si le jeu était déjà sorti. Même s'il manque encore des fonctionnalités, des modes de jeu etc. pour vraiment avoir une vraie 1.0 mais c'est quasiment le cas. Nous avons déjà annoncé que nous ne souhaitons plus lier la disponibilité de la version mobile à celle de la version 1.0 du jeu. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir avant d'y parvenir. Donc on a des chances d'avoir la sortie officielle du jeu d'après ce qu'ils disent là et ce que je comprends. On va avoir des chances d'avoir la sortie du jeu d'abord PC donc 1.0 et même si on aura la même version mobile. Mais mobile ce ne sera pas forcément la vraie sortie mobile. Même si là vous pouvez jouer à tout etc. Je ne sais pas si je suis très compréhensif dans tout ce que je dis mais voilà. Plusieurs fonctionnalités et améliorations sont déjà en préparation. Nous profitons de cet accès anticipé pour continuer nos travaux et les nouveautés tout en abordant tous les aspects du jeu déjà existant et qui nécessitent notre attention. A titre d'exemple récent et significatif, nous avons été contraints de mettre à jour l'intégralité du moteur de jeu Unity à la suite d'une annonce d'Android aux développeurs. L'entreprise de Mountain View a fortement recommandé l'utilisation d'une version plus récente d'Unity sous peine de bloquer toute future mise à jour de l'application. Cette exigence explique en grande partie pourquoi la version 0.19 et la prochaine 0.20 offrent un contenu limité. Nos équipes techniques ayant dû concentrer ses efforts sur ce portage, un travail colossal invisible pour les joueurs est pourtant nécessaire. Donc moi ce que je me demande c'est pourquoi ils ne travaillent pas toujours avec la dernière version du moteur de jeu. J'avais testé il y a quelques temps quand c'était sorti d'ailleurs le nouveau mode créatif de Fortnite qui nécessitait d'avoir du coup Unreal Engine 5 etc. Donc on peut télécharger sur l'Epic Game Store et je pouvais quasi rien faire si le moteur n'était pas à jour. Donc c'est ça qui me paraît bizarre c'est comment ils font pour travailler sur un moteur de jeu qui n'est pas toujours dans la dernière version. Est-ce que ça change vraiment ? Ils doivent tout retravailler le portage dès que le moteur de jeu est à jour ou quoi ? Enfin je ne sais pas. Dites-moi s'il y en a qui travaillent un petit peu dans le dev ou qui s'y connaissent. Dites-moi un petit peu la différence entre travailler avec un moteur de jeu à jour et un moteur de jeu qui n'est pas forcément à jour etc. Et si c'est possible aussi parce que je ne comprends pas trop le truc mais bon je ne connais rien en dev ça explique ça. Je ne vais pas m'éterniser trois heures mais s'il y en a qui savent je suis curieux d'avoir vos réponses dans les commentaires pour m'instruire on va dire les amis. Revenons au sujet principal. La sortie mobile a été chaleureusement accueillie. Vous avez sans doute remarqué une activité communautaire croissante que ce soit directement en jeu ou sur les plateformes de discussion et d'entraide. Votre engagement a été au rendez-vous et cela nous remplit de fierté. Un grand merci à vous. Oui, 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 que ce soit sur les discords, sur YouTube etc. Il y a eu beaucoup plus d'engouement que pendant le 3 quarts de l'année d'existence du jeu. Et ça c'est très 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 cool et pour tous ceux qui disent que Waven est un dead game etc. Il est très très loin d'être mort. C'est exactement comme ceux qui disent Waqfou c'est un dead game et pourtant Waqfou existe toujours. Waqfou a ouvert des serveurs monocompte. Waqfou sort encore des mises à jour, du nouveau contenu, des extensions. A la fin de l'année, la 1.86 avec le déblocage de niveau où on va pouvoir passer 245 et une nouvelle zone, une nouvelle grosse île avec beaucoup de familles de mobs etc. Enfin bref le jeu continue de vivre extrêmement bien et il est très très loin d'être mort. Donc vous inquiétez pas les jeux d'Ankama ce sont très très loin d'être des dead game les amis. Sinon vous savez ce que c'est Ankama quand un jeu marche pas, ils le font pas durer sur des années. Vous avez l'exemple de Kross Maga, Kross Maga cartonné au début, après beaucoup moins parce qu'il y a eu beaucoup d'abus avec les O-Green etc. Donc beaucoup moins de gens joués, ils ont arrêté le développement du jeu. C'est à dire que le jeu est toujours jouable mais dans la dernière version qu'il a été développé. Vous pouvez pas, il y a plus de nouveautés quoi. Donc vous inquiétez pas Ankama quand leur jeu marche pas, ils mettent pas 3 ans ni 10 ans à le stopper. Donc voilà, et la suite, les prochaines saisons. Donc la foire du Troul vient à peine de s'installer dans Weaven que nous vous parlons déjà des prochaines aventures qui vous attendent dans le portail temporel. Dès le 24 septembre, incarnez les 3 membres de la fratrie des chevaliers. Oblero, Ferreiro et Baron Romero. Les chevaliers ont découvert un moyen de lancer une invasion du monde des 12 et il vous incombe de les empêcher de réaliser leur sinistre et terrifiant dessin mortifère. Donc c'est eux à mon avis, les 3 chevaliers, avec un gugus là qui a l'air pas trop méchant. Donc petite saison chaffeur les amis. Et du coup, le 22 octobre, donc la saison suivante, on aura une saison vampire les amis. Pour lui, puis le 22 octobre, ce sont les vampires qui s'aimeront le chaos. Échappez-vous des cales du bateau monde vampire et renvoyez ghoul et vampire dans leur cercueil. Réveillez ces suceurs de sang, puis empoisonnez leurs boissons préférées pour les neutraliser une bonne fois pour toutes. Donc c'est celle-ci. Voilà. Au passage, je trouve vraiment trop belle la chauve-souris là. J'aimerais bien l'avoir en petit familier là. Alors, et le gros du contenu. Nous vous connaissons bien chez Ankama, nous avons la malédiction ou la fâcheuse d'habitude selon le point de vue de manquer nos promesses lorsqu'il s'agit de respecter une date de sortie. C'est pourquoi le contenu que nous allons vous présenter ne sera pas accompagné de dates précises. Ok ! Ok chef ! Pas de date, comme ça on ne va pas vous gueuler dessus si c'est sur pas. C'est ça qu'ils veulent nous dire. Voilà, petite image. Très très bien. Il n'y a pas de spoil sur l'image. D'ailleurs, il manque Ereboria qui est là. Non, il n'y a pas de spoil sur l'image. Tac tac, les trois îles nations. Ouais. Là, il y a deux bateaux. Je pense que là c'est Ereboria. Et ça, je ne sais pas trop. Ou alors, rien à voir. Bref, on verra bien. Retravailler la progression n'est pas une fonctionnalité en soi. Mais un processus interactif de fond qui peut s'étaler sur plusieurs mises à jour. Nous vous rassurons, nous n'avons pas l'intention de repartir de zéro avec le tutoriel. Pas cette fois. Car dans l'ensemble, il remplit bien son rôle comme le montrent les données que nous collectons auprès des nouveaux joueurs. Cependant, certaines explications et infobulles pourraient être affinées pour permettre à un débutant de saisir immédiatement la mécanique présentée. Et ce, dès la première lecture. Ça, c'est vrai. Il y a des fois, il y a des choses, on ne comprend pas tout tout de suite. Il faut bien bien lire et tout. Donc, je pense qu'un peu plus de lisibilité et des explications simples, ça serait pas mal. Ce travail d'amélioration de son intelligibilité s'étendra également à la description des objets, à leurs effets et combinaisons au niveau des personnages, ce qui aura un impact sur l'équilibrage global du jeu. Notre objectif est de rendre Waven moins frustrant dans sa compréhension, dans son théorie crafting et son building, tout en préservant la profondeur et l'identité de ses éléments. Cette réflexion s'appliquera à la fois à la courbe de difficultés et à la progression dans son ensemble. Oui. Après, pour tout ce qui est théorie crafting et building, il y a quand même pas mal de chaînes qui font un bon boulot au niveau des builds. Il y a la nôtre, mais il y a aussi Fatraz, Anfer, TV Ultima, etc. Il y a quand même de quoi trouver aujourd'hui sur YouTube pour vous aider au niveau du build de vos personnages. Il y a forcément une des chaînes que j'ai citées qui aura forcément un build qui va vous aider sur un des personnages que vous aimez jouer. Pour donner une petite info, nous, sur la chaîne avec Vodkoff, on en a fait, je crois, 38 des builds. 38 et il y en a encore deux ou trois là qui sont tournés et qui vont sortir. D'ailleurs, il y a eu hier ou avant-hier le Picastra Mantis et il y en a encore deux autres qui arrivent et plein d'autres qu'on va tourner, etc. Donc vous avez du contenu au niveau theorycraft, etc. Sur toutes les chaînes, vous avez du contenu. Fatraz aussi, il y en a beaucoup. Il y a aussi Ghirmakwa, il y a beaucoup de joueurs, enfin de youtubeurs aujourd'hui sur Weaven qui font beaucoup de theorycraft, etc. Contrairement à Wakfu où il n'y a pas beaucoup de monde et ça c'est bien dommage. Mais enfin bref, sur Weaven, vous avez de quoi trouver des decks, des builds. Il y a aussi beaucoup de discords qui aident pour les builds, etc. Donc il y a de quoi faire les amis. N'hésitez pas au passage à rejoindre mon Discord les amis. On va y faire une petite refonte avec votre coffre et tout. Et il va y avoir l'apparition de plusieurs catégories de builds, etc. Avec tous les builds qu'on a tourné, des builds qu'on va réfléchir, des builds de vous aussi. Il y en a quelques-uns qui sont venus sur le Discord pour partager des builds. On va mettre tout ça en avant. On va refaire une petite refonte les amis. Je préfère vous le dire. Dans quelques temps, il va y avoir une bonne petite refonte. On va tout retravailler. D'ailleurs, si vous avez des idées de refonte, n'hésitez pas à venir les donner sur Discord les amis. Comme ça, ça pourra nous aider, tout simplement. Bref. Alors, Sacrier et Osamoda. Ça, ça va être le sujet qui fâche. Je rappelle que Sacrier et Osamoda, ce sont les deux prochaines classes. Donc, je dis bien classes. Donc, il va être accompagné de cinq armes ou personnages qui doivent arriver sur le jeu. Du moins cinq, c'est sûr pour le Sacrier. L'Ossa, je ne sais pas. Mais je pense aussi parce qu'il les avait déjà. L'Osamoda, ils avaient déjà fait une bêta où il y avait les Osamoda dessus. Moi, j'avais joué vite fait, mais alors vite fait. Donc, je n'ai pas de données trop sur les Osas. Je n'avais pas trop testé. Je sais qu'il y avait un Osamoda avec un gros marteau qui était complètement fumé. Mais après, je n'avais pas trop insisté. Par contre, les Sacriers, j'ai joué à la bêta où il y avait les Sacriers. Et d'ailleurs, je peux même vous montrer ce qu'étaient les Sacriers à cette bêta. On avait le Sacrier, le bâton Tonfavik. Alors ça, c'était comme ils étaient. Ce n'est pas dit qu'ils soient comme ça ou exactement pareil à leur sortie. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu les designs. On avait le Sacrier bâton Tonfavik. Le Sacrier d'Ardecan. Donc ça, ces deux-là, je n'avais pas testé. Il y avait celui-là. Ecarte le jouet. J'adorais celui-là, d'ailleurs. Le Sacrier Gantares Descendres. Je me rappelle, on le jouait avec la méta Explo à l'époque. Et moi, je jouais celui-là. Le Ombraden. Et aussi, j'avais mis la méta Explo dessus parce que c'était trop puissant. Et il y avait aussi le Sacrier Pilo Bully. Donc en vrai, ils ont déjà les designs des Sacriers. Donc je ne sais pas s'ils seront modifiés, les designs. Mais voilà. Ça, c'est pour vous donner une petite idée de comment sera les Sacriers. Enfin, du moins, de ce qu'étaient les Sacriers à la bêta. Voilà. Et les Ossa, je ne vous ai pas trouvé trop les images. Je vais essayer de vous les chercher. Allez. Je vous ai trouvé, du coup, les Ossa. Comment ils étaient à la bêta où on a pu les jouer. Donc il y a 5 ans à peu près. Hop. Donc voilà. On avait, du coup, le Sacrier. Euh, le Sacrier. L'Osamota bâton-crackler. Donc c'était celui-là qui était un peu fumé. Après, on avait le bâton de berger. Après, il y avait le Brandy. Moi, je n'ai pas testé tout ceux-là. Je n'ai pas testé les Sacriers. Donc je ne peux pas vous en parler, vous dire, ils étaient bien, ils étaient nuls. Mais en tout cas, les designs de l'époque, de la bêta, c'était ça. Donc on verra quand ils sortiront, si c'est vraiment ça. Mais en tout cas, voilà. Bâton flaqueux et le bâton presse-pique. Voilà. Ça, c'était les 5 Osamota qu'il y avait à l'époque sur les bêta. Donc on verra un petit peu comment ils seront à la sortie. On pourra comparer. Ce sera plutôt intéressant de comparer et de voir un petit peu les différences. Donc voilà pour les Sacriers et les Osas. Donc on va en parler. Nous recevons chaque jour un nombre impressionnant de questions sur la sortie de ces deux dieux et de leurs héros. Nous savons à quel point les classes Sacriers et Osamota sont chéris par les voyageurs du cosmos qui les ont suivis à travers de Dofus, Wakfu et Weaven. Nous partageons votre impatience de les voir intégrés dans le roster. Cependant, nous avons pris la décision de reporter leur arrivée jusqu'à ce que nous ayons solidement avancé sur la progression et l'écrivage du jeu. Nous voulons nous assurer que l'intégration de ces nouvelles DIT se fasse de la manière la plus intelligente et fluide possible, sans compromettre la qualité, la méta et plus généralement l'expérience de jeu. Nous savons que ce report peut être décevant. Ce choix est motivé par notre volonté de vous proposer du contenu à la hauteur de vos attentes et nous voulons prendre le temps nécessaire plutôt que de risquer une sortie précipité. Je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que les Sacriers, on devait les avoir standés. Là, ça fait déjà 2-3 mois qu'on n'a pas grand-chose en nouveauté sur le jeu. On a des saisons dans les passe-combat qui sont un peu bancales. Plus les saisons avancent et plus je trouve qu'il y a moins de choses intéressantes. Même si globalement, en termes de quantité, il y a toujours le même nombre d'émotes. Mais ce n'est pas forcément le truc les plus intéressant. C'est vrai que là, ça commence à faire long un peu sur Weaven sans réelle grosse nouveauté de gameplay et de contenu. La dernière grosse extension qu'on a eu, c'est le Nécromonde qui est en passant une superbe feature. Et j'espère qu'il y en aura beaucoup des comme ça. Très intéressant, des challenges, des énigmes et tout. Vraiment trop bien. Vous avez pu voir sur la chaîne, je vous ai fait quasi l'intégralité de toutes les salles du Nécromonde. D'ailleurs prochainement, on va y en avoir des nouvelles qui vont sortir. Des salles qui ont été modifiées, donc des mises à jour sur des salles qui existent, etc. Donc voilà, c'est le contenu qui va arriver. Mais voilà, ça commence à faire long sans réelle nouveauté. Là, on attendait tous les Sacrieurs parce qu'ils nous avaient dit que c'était cette année. Finalement, c'est reporté. Comme vous avez compris, il n'y a pas de date. Donc ça peut très bien être début d'année comme milieu d'année ou fin d'année. On était censé avoir cette année les Sacrieurs, l'année prochaine les Osamodas. Je pense que ça va être l'année prochaine les Sacrieurs, l'année d'après les Osas. Je pense. Ça m'étonnerait qu'ils nous sortent 10 persos dans l'année. Je ne sais pas. On verra bien. Je serai content. J'en serai content, mais on verra bien. Mais ouais, ça commence à faire long. J'espère que plus on va descendre là et plus il va y avoir des nouveautés qui vont me hype. Parce que là, ça commence à être long et c'est vrai que même au niveau des contenus vidéo, à part vous faire des builds et moi, personnellement, présenter tout ce que je n'ai pas présenté. Parce que moi, vous le savez, sur les jeux Ankama, j'aime bien présenter tout ce qu'il y a sur le jeu pour que sur Youtube, enfin du moins sur la chaîne, vous puissiez directement tout avoir comme explication, comme aide, etc. Sans forcément aller sur des sites, etc. Donc voilà, j'ai encore des choses à vous montrer sur Weaven et il y a encore beaucoup de builds que je n'ai pas traité, qu'on n'a pas traité avec Vodkoff et qu'on va vous traiter bientôt. Mais en tout cas, voilà. Alors, écho des anciennes saisons. Écho des saisons passées, ok. Dans les premières saisons monstrueuses, nous avons exprimé notre volonté de réintroduire les combats saisonniers de façon pérenne en jeu. Il serait dommage de priver les nouveaux naufragés d'un contenu fun et original ou d'empêcher les anciens joueurs de revisiter leurs combats préférés. Nous n'avons pas encore décidé de la forme exacte que cela prendra. Y aura-t-il des récompenses associées ? Rendra-t-on ces anciens combats compétitifs avec un classement ? Et d'autres questions auxquelles nous réfléchissons encore. Moi, personnellement, les anciens combats, je les verrais qu'on puisse les farm, peut-être pas forcément un truc où on peut farm 50 fois dans la journée, mais peut-être un peu à l'image d'un taurus. C'est-à-dire qu'on puisse le farm une fois par jour et que les récompenses qui sont dédiées à ça, ce soit vu qu'il n'y a pas réellement d'autres trucs, qu'on puisse trouver toutes les récompenses qu'on trouve sur toutes les îles, mais rassemblées à la fois là-dedans. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien choper n'importe quel item, n'importe quel compagnon, n'importe quel sort, etc. dans ces échos-là. Qu'on ne soit pas obligé d'y aller avec des tickets, ou alors qu'on puisse récupérer aussi des points de Wackfoo, pourquoi pas ? Des points de Wackfoo avec des récompenses, et qu'on puisse les faire une fois par jour, histoire que ce ne soit pas dans l'abus, parce qu'il y a des combats qui sont vraiment, vraiment faciles. Donc ça serait dommage de voir les gens faire plus qu'un combat farmable tous les jours, enfin farmable à l'infini, pour avoir masse récompenses, masse kamas, masse trucs et tout. Moi je pense qu'il faudrait les faire une fois par jour, les rendre faisables une fois par jour, et avec des points Wackfoo, pourquoi pas, genre une limite, peut-être 20 000 points, etc. Et puis voilà, vu que j'espère dans l'avenir, le magasin de Cabrock, on puisse acheter plus que ce qu'on peut acheter actuellement, avec pourquoi pas une rotation d'items, des choses comme ça, ou des nouveaux objets qui arriveront plus tard. Mais voilà, déjà pour acheter des runes, tout ça, il faut quand même pas mal de points Wackfoo, donc on a déjà le combat saisonnier et Toros, ce qui est pas mal. Mais si en plus ils nous rajoutent ça avec des combats farmables tous les jours, moi c'est ça que j'aime bien par exemple avec Toros, c'est que c'est faisable tous les jours. C'est-à-dire que vous pouvez vous louper autant de fois que vous voulez, mais vous n'avez qu'une récompense par jour, après vous ne pouvez plus le faire. Je pense que ça serait un bon format pour ces échos du passé. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Et puis voilà, les guildes, ah ça, ça les gars, j'attends ça avec impatience. Les guildes c'est quelque chose que j'attends de ouf dans Weaven et comptez sur nous avec Vodkov et Hades pour créer une guild dès que le mode de jeu est dispo. On va créer une guild, on va remanier un petit peu toute la catégorie Weaven sur le Discord pour faire en sorte que cette feature rentre en compte. et on va la farmer parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont pouvoir être faisables et tout et on va beaucoup farmer. D'ailleurs n'hésitez pas à venir sur le Discord parce qu'en ce moment, on essaye de remanier un petit peu les choses et on va se mettre à rendre beaucoup d'aide aux joueurs qui galèrent un petit peu et tout pour justement essayer de créer une petite guilde assez sympa et un petit peu compétitif parce que de ce que j'ai vu, il y a des choses qui vont être compétitives. Alors, cette fonctionnalité sociale très attendue dans la communauté pourrait bien être le contenu qui s'intégrera en premier en jeu. A l'instar de Dofus et Wakfu, les naufragés de Weaven pourront se regrouper en guildes pour participer à diverses activités, débloquer des bonus ou tout simplement discuter entre eux. Le QG, quartier général de chaque guildes, servira de hub personnalisable. D'où ils pourront lancer des missions en coopération avec leurs membres mais aussi affronter d'autres guildes. C'est l'occasion idéale d'introduire des nouveaux modes de jeu compétitifs et saisonniers. Ah mais ça les gars, regardez-moi comment les guildes ça va être trop trop beau. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir dans les différentes vidéos comme de Fatras et tout, ils disaient qu'on pourrait être à peu près 25-30 sur les îles. Donc franchement, ça va être génial. Regarde ça, elle est magnifique. J'espère, j'espère, j'espère que Ankama a pensé à, peut-être pas tout de suite, mais comme les îles personnelles, que le chef de guildes puisse, pourquoi pas, changer le design de l'île. Avec des skins, etc. Rajouter des choses et tout. Franchement, ça, une feature guildes sur un jeu comme Weaven, ça va être une dinguerie. Direct, dès que ça sort, day one, on crée une guildes, les amis. Et donc sur le Discord, on fera un petit vote au niveau des noms de guildes qui pourront être sympas et tout. Mais direct, on va faire une guildes, c'est obligé, les amis, et on va s'y investir réellement dedans. Ça qui va être trop bien, les amis. Alors, les boss fight. Ah, ça aussi, c'est quelque chose que j'attends de ouf. Mode à 4 joueurs, victoire à n'importe quel prix. Alors, certains le connaissent sous une autre application, Q4, mais ce mode de jeu sera unique, car il sera le premier à proposer du contenu pour 4 joueurs. Quelques-uns d'entre vous ont déjà pu tester une première itération lors d'anciennes conventions. Et nous avions déjà évoqué ce mode de jeu lors d'un live stream question-réponse, où ils attiraient déjà notre attention. Dans notre réflexion, nous souhaitons redynamiser l'aspect PVP-PVE de Waven en y ajoutant une touche d'exotisme. Inspirez des mécaniques de roguelite. 4 naufragés s'affronteront dans un défi où seul le meilleur survivra. Commencez la partie avec une bourse de kamas à répartir dans un deck. Affrontez des vagues successives de monstres. Invoquez des alliés sur votre terrain qui deviennent des ennemis sur ceux de vos adversaires. Et utilisez les tours de repos pour dépenser les kamas accumulés dans une échoppe afin d'adapter votre deck en fonction des événements sur votre plateau. Des vagues spéciales mettront votre stratégie à rude épreuve et seul le meilleur clamera la victoire. Ça, c'est un mode, les amis, je vous le dis. C'est un mode que j'attends avec impatience, même avec votre coffre. C'est un mode qu'on attend avec impatience, les amis. Le boss fight, ça va être quelque chose de ouf. Ça va être vraiment bien et j'espère que ça va être vraiment à la hauteur de nos espérances. Mais ça, c'est un mode, en tout cas, c'est sûr et certain, on va le tryhard, les amis. Ça, c'est clair. Alors, le mode d'histoire, livre 2, chapitre 1. Bon, moi, ça, ça me fait plaisir. Vous savez que j'ai attaqué le mode d'histoire en vidéo. D'ailleurs, il me reste normalement une vidéo à vous faire et j'ai le livre 1 qui sera complet. Donc, le mode d'histoire, livre 2, chapitre 1, ça me fait plaisir. Ça sera la suite un petit peu du mode d'histoire. Donc, ça, c'est cool. Alors, il y a maintenant plus d'un an que le livre 1 est disponible en jeu. Et je n'ai toujours pas terminé les vidéos, donc c'est pas acceptable. Durant cette période, les joueurs ont pu enquêter sur la mystérieuse faille apparue à Astrube, où des chouchous cherchent à envahir le monde des douze. Tandis qu'Évangéline tente de percer le secret de l'entité flottante au centre de l'île, vous avez accompagné Tristepin et Pain dans les souterrains de l'île. Un labyrinthe chouchous s'était formé lors de cette aventure. Vous avez dû affronter la déesse Krah elle-même, tombée sous l'emprise des chouchous. Malgré vos efforts, elle a été emportée par un énigmatique démon échappant à toute tentative de sauvetage. L'objectif est désormais clair, il faut protéger les dieux. Bon, ça m'a un petit peu spoil sur la fin, mais c'est pas grave. Dans le livre 2, vous tenterez de démêler une nouvelle intrigue, toujours accompagnée d'Évangéline ainsi que de personnages surprenants. Au fil de votre enquête, vous vous retrouverez impliqués dans des affaires troubles au cœur de l'île-nation de Brakmaar. Quel terrible secret, allez-vous découvrir cette fois. Jusqu'où la menace chouchous s'étant-elle ? Et surtout, parviendrez-vous à sauver les dieux ? L'avenir nous le dira. Bon, ils avaient dit dans le live, pareil, j'ai vu ça sur les vidéos de Fatras et tout, qu'il y avait un indice sur un des persos qu'on allait jouer sur l'image. Bon, ben forcément, coffre, on pense à Ruel, forcément. Bon, ça, ça me fait extrêmement plaisir, la suite du mode d'histoire, c'est quelque chose que j'attends. J'aime bien les modes d'histoire de Weaven, il est plutôt bien ficelé et tout, donc j'aime bien. J'ai hâte de le terminer, d'ailleurs, il faut que je prenne le temps de terminer ce mode d'histoire, et franchement, j'ai hâte de celui-là, j'ai hâte de ce mode d'histoire-là et de voir la suite. Ils avaient parlé aussi à un moment des quêtes héroïques, etc., donc ça, bon, ils n'en parlent pas, donc je pense que ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui va me plaire aussi, les quêtes héroïques, et comptez sur moi, les amis, de toute façon, pour vous les faire en vidéo. Vous aurez tout le mode d'histoire en vidéo sur la chaîne, plus tous les modes qui vont arriver, les modes, tous les modes qui vont arriver, vous les aurez aussi, les amis. Le mode asynchrome, ah, ça, je crois que c'est un des modes que j'attends le plus du jeu, c'est là où on va pouvoir faire un petit équipage, ils en avaient déjà parlé, c'est là où les bateaux vont rentrer en jeu et on va pouvoir faire un équipage sur nos bateaux, en allant récupérer des mobs sur les îles aux monstres, pour aller pouvoir attaquer d'autres joueurs et tout, ça, c'est un mode, je vais kiffer, mode asynchrome, piraterie en haute mer. Voilà, ça, ça va être cool. Ce mode de jeu fait partie des piliers de Weaven. Nous vous en parlons déjà l'an dernier, nous avons l'intention de retravailler entièrement cette facette du jeu qui était testable lors d'une ancienne alpha, ouais, et l'ancienne alpha, par contre, c'était pas un bateau, c'était, on choisissait un mob et on pouvait, ils pouvaient farmer sur notre île des petites récompenses, des kamas, des items, etc., et ils pouvaient aller, on pouvait l'envoyer attaquer, on pouvait aller attaquer des îles, etc., mais c'était pas dans un bateau, là, ça va être dans un bateau, on va pouvoir créer un équipage, etc., donc ça pourra donner forme à des trucs sympas. Si nous, on participe au combat quand on va envoyer le bateau faire les petites quêtes ou quoi, je suppose, ça pourrait être sympa de voir un petit peu les compos de chaque zone, quels mobs on va pouvoir avoir, est-ce qu'il va y avoir que des mobs communs, genre dans les cochons, un cochon, juste les mobs communs, ou est-ce que, par exemple, on pourra récupérer, je sais pas, on a la quête du dragon cochon, par exemple, est-ce qu'on pourra récupérer la quête du dragon cochon qui prendrait peut-être la place, je dis une connerie, mais si sur un gros bateau, vous pouvez mettre 10 mobs, vous mettez un dragon cochon, ça vous prend 4 places, par exemple, etc., est-ce qu'il y a des choses comme ça, ou est-ce que ça sera que des mobs, tout simple et tout, donc je pense que, de toute façon, quand le mod va arriver, on aura un dev bloc dédié, donc on pourra en parler, on pourra faire des théories, etc., mais un mod comme ça, c'est vraiment sympathique, et surtout que ça peut évoluer à chaque fois qu'il sort une nouvelle île où il y a des nouvelles familles de mobs, pourquoi pas avoir des familles de mobs récupérables, est-ce que ça va être aussi des mobs, comme dans la précédente alpha, qui vont pouvoir monter de niveau, un peu à l'image des items et tout, en y en dédoublons, etc., enfin, il y a plein plein de trucs qui vont être sympas, et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on va aller farmer là-dedans, parce que pour des gens comme Vodkoff, qui ont full leur compte, qu'est-ce qui va être vraiment intéressant à récupérer, est-ce que ça va être que des kamas, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux items à farmer pour obtenir plus de puissance sur les persos, je sais pas, mais en tout cas, ça donne naissance à beaucoup de théories, et ça, j'aime bien. Alors, nous voulons conserver le rôle des minions, ces monstres recrutés dans votre équipage au fil de vos aventures sur les îles aux monstres, tout en revalorisant les bateaux qui sont actuellement purement cosmétiques, pourquoi ne pas envoyer votre équipe, votre équipage vogué sur l'océan du monde des douze, pour explorer des contrées encore inconnues ? Peut-être reviendra-t-il avec de précieuses ressources, ou peut-être sombrera-t-il sous l'assaut d'une autre embarcation pirate. Ce qui est certain, c'est que nous souhaitons développer une nouvelle boucle de gameplay solide et profonde intégrée dans un système asynchrone. Ça, ça va être trop bien, les amis, j'ai tellement hâte de ce mode-là, et j'ai hâte d'en savoir plus surtout, mais j'ai tellement hâte de ce mode-là, ça va être une dinguerie. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est un mode que vous attendez, mais moi, j'aime bien les jeux de bateaux, tout ça, comme par exemple, les pirates, Assassin's Creed, Black Flag, etc. J'aime bien ces modes-là, où on peut créer notre petit équipage, l'envoyer et tout, donc là, j'ai hâte de ouf. Alors, les îles-nations et les zones hors-piste des donjons. Donc, amélioration des îles-nations et des hors-piste des donjons, les amis. Donc, let's go. Nous sommes conscients que les îles-nations ne figurent pas parmi les zones les plus appréciées des naufragés, et cela pour des bonnes raisons. Pourtant, les défis qui sont proposés sont à la fois originaux et plaisants à relever. Le problème réside principalement dans le manque de colporteurs. Lorsqu'un objet convoité apparaît dans le butin tournant de l'île-nation, il est courant que les joueurs ne se donnent pas la peine de le farmer. Dans le meilleur des cas, ils se tournent vers un autre objectif, mais souvent, ils finissent par se déconnecter. Ce n'est pas le genre de comportement que nous souhaitons encourager, car nous ne savons à quel point cette situation peut être frustrante. C'est pourquoi nous réfléchissons à une manière de revaloriser les îles-nations, ainsi que les zones hors-piste des donjons, qui sont tout aussi délaissées. Alors, quand ils disent les zones hors-piste des donjons, vous savez, c'est les petites zones, toutes les trois salles, enfin, oui, il y a plusieurs salles, en fait, vous pouvez aller à côté, faire un petit objectif à côté que de faire le donjon en ligne droite. C'est ça quand ils disent les zones hors-piste des donjons, et c'est ça qu'ils veulent retravailler pour les donjons. Donc, redonner, d'après ce qu'ils ont dit dans les streams, du coup, encore une fois, grâce aux différentes vidéos des collègues youtubeurs, donc ils ont dit qu'ils voulaient redonner des récompenses plus intéressantes, etc. Et pour les îles-nations, ils veulent implanter, parce qu'ils ne le disent pas là, c'est ça qui est dommage, c'est qu'ils récapitulent, mais ils survolent, ils ne donnent pas de détails. Mais pour les îles-nations, ils veulent mettre des marchands, un peu comme sur les autres îles, sur les îles aux monstres, ils veulent mettre des marchands avec des jetons qu'on pourra utiliser pour acheter ce qu'il y a dans la rotation, ça donnera une motivation un peu plus aux gens d'aller farmer des combats pour récupérer des jetons, etc. Personnellement, les îles-nations, c'est les seuls trucs que j'ai quasi pas farmé du jeu, donc j'y suis en train de m'y mettre un petit peu, j'ai fait pas mal de quêtes à Makna, je suis en train de finir un peu les nations, parce que je veux finir un peu tout, etc., vu que j'arrive un peu dans une boucle du moment où il ne me reste plus grand-chose à avoir comme équipement, etc., à monter 50, par exemple, il ne me manque plus que les infinites en brassard et anneaux à monter 50, ils sont tous aux alentours des level 30, donc voilà, j'achète tous les jours dans les marchands, justement, tous les items pour justement finir, mais je suis en train de faire les îles des nations pour aussi récupérer tous les runes, etc., pour pouvoir finir de ruiner complètement mon compte, mais oui, c'est quelque chose que je farme très très peu les îles-nations, il y a quelques quêtes, notamment à Makna, avec les combats contre les Tofus pour EP très rapidement les persos, mais sorti de ça, il n'y a pas grand-chose de bien intéressant, les amis, donc j'espère, et ça va être cool qu'ils revalorisent un peu ça, en ayant, je pense qu'ils revalorisent ça aussi, parce qu'ils vont retravailler, ils vont sortir, je pense prochainement, je ne dis pas maintenant, mais peut-être l'année prochaine ou celle d'après, la nation de Suffokia, peut-être elle va arriver, la nation de Suffokia, parce qu'on a Astrube, qui n'est pas une nation, mais on peut le considérer comme une nation, on a Astrube, Bonta, Makna et Brakmar, et il nous manque, si c'est la suite logique de Weaven, il nous manque la nation de Suffokia, donc on ne sait pas encore si elle a été détruite, pas détruite, ou si elle est toujours là, mais en tout cas, il nous manque la nation de Suffokia, donc peut-être qu'elle va arriver bientôt, donc c'est aussi peut-être pour ça qu'ils revalorisent un peu les îles, histoire de, quand ils vont implanter Suffokia, elle soit implantée comme il faut, avec un petit peu la rifonte des nations qu'ils auront fait avant, je pense que c'est plutôt ça, mais à voir encore, je ne suis pas devin les amis, donc voilà, dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si pour vous, ils revalorisent ça parce qu'ils vont implanter des nouvelles nations, enfin la nouvelle nation Suffokia en tout cas, ou pas les amis. Un mot de fin, toute l'équipe Weaven espère que cette vue d'ensemble de nos prochains gros projets vous rassure sur la confiance que vous nous accordez, votre soutien et vos retours sont essentiels pour nous, et nous sommes plus qu'impatients de dérouler ces prochaines étapes de notre aventure ensemble. Nous sommes déterminés à offrir une expérience satisfaisante, et à continuer de faire grandir notre univers avec la même passion qui anime notre écrivain depuis le début. Encore une fois, merci ! Moi déjà, je voudrais dire un grand merci à l'équipe Weaven, ils font un taf de malade, je sais qu'on n'est pas non plus beaucoup à le dire tout le temps, mais ils font vraiment un taf de malade, le jeu est vraiment agréable, et le jeu a fait vraiment un vrai glow-up depuis la sortie de l'accès anticipé, je suis très très content d'y jouer, j'adore le jeu, mon kiff pour le jeu n'a pas baissé, je joue maintenant à tous les jeux en Kama, donc j'y joue forcément un petit peu moins qu'avant, mais je joue quand même énormément, j'ai quasiment toutes les classes de montée, mon compte est quasiment full en termes d'items et tout ça, donc je suis en train de tout fignoler pour les futurs ajouts, etc., mais c'est vraiment un jeu de kiff, et j'adore le côté deckbuilding, où en fait il y a des millions de possibilités avec vos persos d'arriver à faire des trucs, donc c'est vraiment génial, donc un grand merci à l'équipe Weaven, et j'espère que le jeu va perdurer pendant encore des années et des années, et j'ai hâte du mode asynchrone les amis, et de la guilde, mode asynchrone des guildes, et du boss fight aussi, en vrai, les 4 derniers modes qu'ils ont donné, c'est les modes qui m'intéressent le plus, qui vont arriver, et aussi pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais je l'ai mis aussi sur mon Discord, dans le canal Weaven, vous avez un code valable jusqu'au 209 2024, ah, 23h59, ah, vous avez encore quelques heures pour utiliser le code, vous récupérez 10 000 fragments de Wakfu, 100 gemmes, et 500 jetons de toutes les îles, voilà, c'est 500 jetons de toutes les îles, donc n'hésitez pas, le code est là, profitez-en les amis, jusqu'à ce soir minuit, c'est gratuit, donc voilà. Sur ce, moi les frérots, je vais vous laisser là, je vais vous laisser là, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, cette vidéo est un petit peu longue les amis, mais au moins on a pu débattre de plein de choses, on a pu parler de plein de choses, donc c'est cool, et vous avez mon avis un petit peu sur toutes les nouveautés, j'attends vos avis aussi en retour les amis, qu'on crée des petits débats, ça fera plaisir, et puis si jamais vous voulez rejoindre le Discord, il y a une invite dans la description, pour rejoindre le Discord, on pourra en parler plus fortement les amis, je ne sais pas comment on peut dire, mais plus détaillés, et surtout, on est tous les soirs en vocal, donc si vous voulez venir papoter, jouer, que vous soyez joueur WackFu, Dofus, Weaven, je joue aux 3 jeux, donc si jamais vous voulez venir jouer le soir, n'hésitez pas, on est dispo, on est sur les canaux vocaux, donc n'hésitez vraiment pas les amis. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter les amis. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501